Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve dans ce nouveau podcast pour continuer à débriefer les bilans de saison des équipes NBA sur les antennes de The Fragment et aujourd'hui on va s'intéresser à une équipe qui en a fait rêver plus d'un je pense cette saison et on parle bien évidemment des Cleveland Cavaliers. Alors pour commencer avec Cleveland, on va parler de la satisfaction, on va revenir sur l'exercice. Alors ils finissent avec un bilan de 44 victoires pour 38 défaites, ce qui les place à la 8ème place de la Conférence Est. C'est une belle surprise parce que l'année dernière on rappelle qu'ils étaient 13ème, on rappelle également que depuis le départ de LeBron en 2018, ils n'ont pas fait une saison au-dessus des 22 victoires. Là tu doubles ton total, ce qui était assez inattendu. Enfin on se doutait que l'équipe allait progresser que son nom est d'un joueur, mais on se pensait plus qu'il ferait une aussi bonne saison je pense. Si on creuse un peu plus et qu'on va sur le détail, les Cavaliers c'est une excellente défense. La 7ème au defensive rating de la Ligue, articulée évidemment autour de la raquette Evan Mobley et Jared Allen, on va y revenir. Par contre en attaque c'était beaucoup plus compliqué, c'est seulement la 20ème attaque de la Ligue en stats. Et c'est une équipe qui joue très lentement parce qu'elle a la 26ème pace de la Ligue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette équipe ? On va faire un peu le déroulé des matchs de la saison. Donc on a un premier mois de compétition qui est plutôt équilibré, on a 10 victoires, 10 défaites. Quand on approche de Noël, je ne sais pas si c'est l'odeur de la dinde qui a motivé nos amis de l'Ohio, mais ils vont pas mal s'améliorer et ils vont notamment faire une belle série de 6 victoires d'affilée mi-décembre avec des victoires références contre Chicago, contre Miami, contre Milwaukee qui sont déjà des équipes en zone play-off à ce moment-là. Et c'est plutôt vers la fin de la saison où ça va se compliquer au retour du All-Star Break, je vais y arriver. Il y a 14 défaites sur les 22 derniers matchs, ce qui va signifier que Cleveland ne sera plus en play-off parce qu'ils ont entendu ses 6ème et ils vont tomber en zone play-in. Et on va y revenir après à ce fameux play-in. Si on parle purement des joueurs, la satisfaction, je pense qu'on est tous d'accord, c'est Darius Garland. Il a vraiment pris le contrôle de l'attaque des Cavs, surtout que son compère du backcourt de Colleen Sexton s'est blessé assez tôt dans la saison et il a joué que 11 rencontres. Garland, il tourne à 22 points de moyenne et plus de 8 passes avec plus d'une interception. Donc on est quand même sur des moyennes assez sérieuses. Ces moyennes et ce bilan des Cavs à la mi-saison lui a permis de représenter pour la première fois sa ville de Cleveland lors du All-Star Game qui était organisé à Cleveland justement. Et ironie du destin ou pas, il a été choisi par le Brown et dans son équipe, il y avait aussi Jared Allen qui est lui aussi son coéquipier à Cleveland et qui a été pris pour le match des étoiles aussi. Jared Allen, lui qui tourne en 16 points 11 rebonds et plus d'un compte de moyenne sur la saison, donc on est sur des grosses moyennes. Les deux ont joué une soixantaine de matchs, donc on n'est pas sur un échantillon non plus faible. On n'est pas sur une saison pleine, mais on n'est pas non plus sur un échantillon qui est faible. Donc voilà, les deux ont représenté Cleveland lors du All-Star Game. Ils ont fait des prestations, des bonnes prestations. Et c'était un peu le point culminant de cette saison. Maintenant, on va aller sur la déception et du coup, on va revenir sur ce pleine parce que le pleine, il était évitable pour ces cases. Tu perds Colleen Sexton assez tôt. Le reste de la saison, tu as un effectif plutôt sain. Enfin, en termes de blessures, ça va. Et c'est vraiment sur la fin où tu te sabordes et que tu termines au pleine. Et pleine à l'Est, c'est décompliqué parce qu'on a compris sur la fin de la saison que Brooklyn avait des chances d'y être. Et ça n'a pas loupé. Parce que déjà, Cleveland et même Brooklyn se sont fait passer par Chicago et Toronto qui ont mieux fini la saison. Et ils finissent, oui je ne l'ai pas précisé, avec cinq défaites sur les stades dans les matchs. Donc forcément, on rappelle vite fait le fonctionnement du pleine. Le septième, je joue le huitième. Le neuvième, je joue le dixième. Le vainqueur du 7-8 se qualifie en tant que septième. Le perdant du 7-8 affronte le vainqueur du 9-10, sachant que le perdant du 9-10 est parti en vacances. Et donc le vainqueur de ce dernier match se qualifie. J'espère que vous m'avez suivi. C'est l'explication la plus rapide de l'histoire sur le pleine. Donc premier match face à Brooklyn, parce que Brooklyn finissait Cleveland 8. Et voilà, on a eu un grand Darius Garland qui finit à 34 points quand même dans un match coup près. 13h24 au tir et Evan Mobley qui s'est parfaitement distingué dans la peinture. Mais voilà, en face, on a un duo Irving Durand qui était un peu trop fort pour ses caves, qui a mis des tirs importants, qui a su verrouiller quand il le fallait. Donc voilà un peu juste pour ses caves sur ce premier match. Mais comme je viens de vous l'expliquer, on a une deuxième rencontre au pleine. Et là, ils ont affronté les Hawks. Et là, c'était clairement la victoire ou la tête basse pour nos amis les caves. Et il n'y a moyen, parce que quand tu vois la saison des Hawks qui a fait un gros round de possession l'année dernière, on rappelle que les Hawks sont finalistes de conférence. Et ils menaient 2-0 face aux Bucks et le Montsant. Donc voilà, on était sur une équipe potentiellement finaliste. Et là, cette année, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais je vous laisse vous référer aux merveilleux articles écrits par Sam Troquaz sur les Hawks et dont le podcast sortira bientôt. Mais voilà, il y avait clairement moyen face à ces Hawks pour les Cavaliers. Mais voilà, ils sont tombés sur un Trae Young assez fou en deuxième mi-temps. La première mi-temps équilibrée et la deuxième mi-temps, il met 32 points Trae Young à 10 sur 14 au tir. Donc c'est vraiment des stats qui sont indécentes. Il faut vraiment se mouiller la nuque avant de regarder ça. Et donc voilà, c'est un peu dommage pour ces cases, parce que tu avais moyen d'éviter ce play-in. On rappelle qu'on est à l'Est, la concurrence est importante, mais elle n'est pas non plus impossible. Et du coup, tu finis en play-in, bon pourquoi pas. Tu perds contre les Nets, pourquoi pas. La défaite contre les Hawks alors que tu sois à domicile, elle était clairement évitable. Donc je pense qu'ils peuvent nous avoir quelques regrets, parce qu'il y avait vraiment la place d'aller en play-off. Alors, tu jouais Miami ensuite au premier tour, bon t'aurais peut-être perdu, mais au moins tu vas en play-off et t'enbranches de l'expérience pour cette jeune équipe. On va descendre tout de suite sur la surprise. Alors la surprise, c'est pareil comme la satisfaction, je pense qu'il n'y a pas de débat, c'est Evan Meublé. On rappelle qu'Evan Meublé, il est rookie. Il est rookie, il est drafté en troisième position par les Cavs à la draft 2021. C'est un intérieur qu'on a vu venir de loin, surtout pour ses qualités défensives. Il était déjà annoncé comme un très très gros défenseur lors des mock drafts et des scotillons-y-portes. On rappelle aussi qu'Evan Meublé, il fait 2m13. Alors, il est très fin, ce qui lui permet d'être hyper mobile, parce que pour sa taille, faire 2m13 et être bon en rapidité latérale, ce n'est pas forcément deux choses qui vont ensemble. Mais voilà, lui, il est très mobile. Et il a sorti une grosse saison. Il a marqué 15 points de moyenne, il a pris 8 rebonds, il a quasiment 2 contres par match pour un rookie. Ça, c'est pareil, ça doit être une stat qui n'a pas dû être réalisée depuis un moment. Donc voilà, tu lui fais de la place. Ils ont mis Kevin Love sur le bon assez vite. Il a quand même joué 69 matchs, Evan Meublé aussi. C'est pareil, ce n'est pas il joue un peu de matchs, il montre un potentiel, il se blesse. Non, il joue quasiment tous les matchs de la saison. Il n'y a que Kevin Love, justement, qui a réalisé plus de matchs que lui. Et tu me oublies, je pense qu'il a fait écarquer les yeux à plein de gens. Déjà, défensivement, le petit Evan, on se demandait déjà au début de saison si le gars n'était pas dans la course au défenseur de l'année. Un rookie dans la course au défenseur de l'année, c'est un truc qui est complètement fou. Il a déjà tout, il protège bien son cercle, on a parlé de sa mobilité, il sait défendre en ma home et coller son attaquant. Il a réalisé vraiment une saison de fou. Et puis même en attaque, il était très bon. Il y a plein de matchs où il met plus de 20 points. Enfin, il est très intéressant. Et en signe de sa très bonne saison, il finit sur le podium du rookie de l'année. Il s'est fait griller la politesse par Scotty Barnes. Il me semble qu'il finit aussi derrière K. Cunningham. Mais voilà, la bonne pioche peut-être de la draft. Enfin, une des bonnes pioches de la draft, même s'il était troisième. Donc, je ne sais pas si on peut parler de bonnes pioches. Voilà, une très très belle saison rookie pour Evan Mobley. Et on a très hâte de voir ce qu'il va donner dès la saison 2. Là, c'est la saison Sophomor qui va démarrer fin octobre. Là, on va passer à la dernière partie qui est sans doute la plus intéressante. C'est l'état à venir. Qu'est-ce qu'on fait côté Cavs pour aborder au mieux cette saison 2022-2023 ? Alors, pour moi, la première interrogation, ça va être Conan Sexton. Pourquoi ? Parce qu'il est en fin de contrat cet été. Fin de session de contrat rookie, j'entends. Donc, est-ce que tu le ressignes ? Il n'a pas été ressigné pour plusieurs raisons. Déjà, il était blessé. Donc, forcément, quand tu es blessé et à ce niveau-là, tu ne veux pas non plus mettre le max sur un mec dont tu n'es pas sûr. Donc, voilà, ça reste un joueur à potentiel, notre ami Colin Sexton. Je vais vous retrouver ses stats. Voilà, en carrière, il est à 20 points, 3 remonts, 3 passes, 46% au tir, 38% à 3 points, 83% lancés. Donc, voilà, ça reste un joueur très sérieux. Il faut rappeler quand même que la saison dernière, enfin, ce n'est pas celle qui vient de s'écouler, celle d'avant, la 2020-2021, il est quand même à 24 points par match, notre ami. 24 points par match. Donc, ça commence à causer. Donc, il a un vrai potentiel en attaque, mais c'est vrai que son association avec Garland est pose question. Parce que déjà, il faut savoir comment il revient, Sexton. Il s'est blessé tout, on l'a dit. Dans quel état il revient ? Donc, il a eu largement le temps de se remettre, entre guillemets. Mais oui, comme je l'abordais, le feat avec Garland, comment on fait ? Ça a été essayé l'année dernière, mais on s'est rendu compte qu'ils étaient un peu petits, les deux. Enfin, on rappelle que Colin Sexton, c'est 1m85 et que Darius Garland, c'est 1m85 aussi. Donc, les deux, c'est vraiment des tout, tout petits joueurs. Donc, les mettre tous les deux sur le bar court, c'est très risqué, parce qu'en défense, ça va les exposer. On le sait, les petits joueurs comme ça, on en parlait aussi pour Kamala Walker, pour Trae Young. Des petits joueurs comme ça, ils sont exposés en défense, c'est dur de les cacher. On sait à quel point la défense, c'est un élément qui est primordial dans la NBA actuelle. L'attaque veut gagner des matchs, la défense veut gagner des titres. Donc, c'est vrai que si tu as les deux ensemble sur le terrain, tu te retrouves un peu dans la sauce. Sachant que, certes, tu as Mobley et tu as Allen à l'intérieur qui vont bien défendre, mais tu ne peux pas te permettre d'avoir un bac court qui se fait transverser sur toutes les attaques ou presque. Alors, l'apport en défense pure, il a été un peu caché cette saison par les intérêts, étant donné qu'il finit septième défense, comme je l'ai dit. Mais là, les deux ensemble sur une saison entière potentielle, c'est compliqué. Donc déjà, pour les finances, il va falloir faire un choix, parce que vu que Garland a explosé, est-ce que tu remets Sexton à côté de lui ? Est-ce que tu le mets en rotation ? Mettre un gars qui a tourné à 24 points par match en rotation, ça me paraît compliqué. Donc, je pense qu'il va falloir faire un choix, et peut-être que les Cavs ne le conserveront pas et qu'il partira dans une autre équipe. En tout cas, il va falloir voir ce que ça va donner cette question de Sexton et son association avec Garland. Si on continue sur les jeunes, ils ont beaucoup de jeunes encore sous contrat, les Cavs, beaucoup de rookies. Il y en a trois qui sont en dernière année de contrat la saison prochaine. Donc, à la rigueur, ce n'est pas forcément un problème pour cet été. Il faudra voir ce que donnent ces jeunes sur la saison à venir, si ça progresse encore par rapport à cette saison, si ça régresse, si ça stagne, parce que c'est une possibilité. Voilà, donc je pense que Garland aura le maximum. Ça, c'est peu discutable, étant donné la saison qu'il vient de faire. Je pense qu'il fera une saison du même acabit, si ce n'est mieux, la saison prochaine. Donc, on verra. Après, il y a des rookies comme Dylan Windler ou Dean Wade, Dean Wade qui a été blessé quasiment toute la saison avec Sexton. Eux, il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs. Est-ce que c'est des rotations ? Est-ce qu'on leur donne un beau contrat ? Est-ce qu'au bout d'un moment, tu as trop de jeunes, tu es obligé de les lâcher et aller chercher d'autres gens ? Donc, en tout cas, ces jeunes, il va falloir qu'ils se donnent l'année prochaine pour espérer aller chercher un bon contrat, que ce soit Cleveland ou ailleurs. Et ça, ça va profiter aux Cavs, parce qu'on sait qu'une équipe de jeunes qui tourne bien, ça peut être une équipe qui va en plaire. Parce qu'il y a cette insouciance, parce qu'il y a ce côté intensité, c'est en relâche. Et donc, si plusieurs jeunes ont des choses à prouver l'année prochaine, et je pense que c'est le cas, ça ne peut être que bénéfique pour la compétitivité des Cavs dans la conférence Ouest. Un autre aspect qui est intéressant, c'est les postes 4. Pourquoi ? Parce qu'il y en a 5 qui sont considérés comme des postes 4 dans cet effectif. On a Dean Wade, on a Laurie Markanen, on a Lamar Stevens, Evan Mobley, Kevin Love. On sait qu'il y en a plusieurs de ces genres qui peuvent jouer en 5, on sait que Mobley peut dépanner sur des séquences vu sa taille. Kevin Love, on peut tout à fait mettre un 5 dans un small ball. Markanen aussi, on a vu que ça pouvait être un mec à l'intérieur qui est costaud, et même s'il peut s'écarter, il peut exister un peu à l'intérieur. Mais il faut se pencher sur la question. Au bout d'un moment, il y a d'autres postes qui vont se retrouver un peu plus nus, si on peut dire ça comme ça, et tu ne peux pas avoir 5 joueurs en poste 4. On va y revenir après, mais le bas court derrière Garland et Sexton, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas non plus de masse joueurs, donc il va falloir voir ce que tu fais. On va parler maintenant de la draft, parce que c'est quand même un élément majeur de l'été, et pour le coup, Cleveland a fini dans la loterie, parce qu'ils ont le dernier choix de la loterie, le 14ème. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ce choix ? Étant donné que tu as déjà plein de jeunes, est-ce que ça vaut le coup de drafter un jeune joueur, ou alors tu essayes de l'échanger contre un joueur qui est déjà établi, quelqu'un qui a déjà quelques saisons et qui peut apporter immédiatement ? Un freehandee, potentiellement, peut-être un joueur à la Robert Covington, il a re-signalé, ce ne sera pas lui, mais un joueur de ce style, qui peut accompagner les jeunes, apporter de la défense, du 3 points, des fondamentaux en attaque. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ce que Cleveland va faire de ce choix. Et puis, la dernière chose à regarder pour l'été, ça va être les vétérans. Il y a des vétérans qui sont en fin de contrat, on a Ed Davis, on a Rajon Rondo. Qu'est-ce que tu fais de ces joueurs ? Sachant que Rondo, son rôle est important, puisque c'est la doublure de Garland. Et Garland, il va lui falloir une doublure, et une doublure qui est expérimentée. Là, pour le coup, on a une vraie pépite, je pense, du côté des Cavs. Donc il va falloir lui mettre un mec qui a de la bouteille, qui a du vécu et qui a de l'expérience. Un mec comme Rondo, c'est parfait, sauf que le problème, c'est qu'on sait qu'en ce moment, Rondo, il a des problèmes extra-sportifs qui sont vraiment très très chauds. Donc peut-être que c'est des affaires et un comportement, une attitude qui vont refroidir les Cavs et qui vont vouloir s'en séparer. Mais dans ce cas-là, il faudra trouver une doublure, parce que Garland, pour sa progression, il va falloir lui trouver, comme je l'ai dit, un joueur qui va le conseiller, qui va l'aider. Un meneur vétéran, mais qui a de la bouteille. Ce n'est pas un meneur vétéran comme ça, il lui faudra un vrai joueur. Rajon Rondo, c'était le profil parfait, parce qu'il a gagné des titres. Ça a été un joueur majeur de la Ligue dans son style. Et c'était parfait, mais est-ce que tu le conserves lui ? Est-ce que tu vas chercher quelqu'un d'autre ? En tout cas, il va falloir aussi être avisé sur ses choix de vétéran, parce qu'on sait que c'est primordial dans ses équipes, surtout les équipes jeunes. On a Jakey Vinloff, certes, mais il va en falloir d'autres. Et il va falloir peut-être trouver la bonne pioche du côté des Cavs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ces Cleveland Cavaliers, qui sont en train de remonter la pente après le départ de Lebrun, et qui ont de beaux jours devant eux, il me semble. Et on espère pour eux qu'ils seront en playoff l'année prochaine, parce qu'ils sont passés vraiment proche cette année. Ça serait dommage qu'ils régressent. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans ces quasiment 20 minutes de monologue. Les autres équipes seront débriefées par notre équipe à The Free Agents. Il y aura d'autres podcasts qui vont sortir. Là, on va bientôt arriver dans les équipes qui ont fait les playoffs, donc ça va être intéressant de revenir sur ces équipes qui ont peut-être moins d'ajustements à faire, mais ça restera intéressant quand même parce que ça sera des ajustements pour peut-être aller chercher le titre. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau podcast. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501